Alex, t'as vu la Conférence Est ? Ça se bastonne dans les caves. On attend juste l'énix dans la bataille. Faudra peut-être qu'on en parle ? Ouais, je pense. Faut qu'on en parle. Les cadors de la Conférence Est. Ah, les cadors. Les... Les poursuivants. Les cadors. Les princes de l'amour. Les poursuivants des cadors. Qui veulent courir derrière le bronze. Parce que mine de rien, dans la nuit de lundi à mardi, on a vu un match de ouf à Washington. Hashtag best game of the year. Ah ouais. Enfin, il y avait toujours cette histoire de savoir si c'est Houston Golden State ou le match de Christmas, etc. Mais celui qu'on a vu entre Wizards et Cavs. Ça se rend tous les coups et tout. 53 minutes d'intensité, de la première à la dernière. J'ai rien du tout. Des tirs tellement clutch. Et les Cavs qui win en daron. Et les Cavs qui win en champion. Champion en titre. Donc, la question... On peut toujours se poser des questions autour des Cavs. Il y en a plein. Est-ce qu'ils vont prendre Melo ? Est-ce qu'ils vont trader Love ? Est-ce qu'il faut un backup meneur ? Blablabla. On va présenter l'apéro. Mais les vrais trucs, c'est plutôt de savoir, genre, la triplette qui est au cul des Cavs va dans l'ordre Celtics, Raptors, Wizards. Avec Hawks et Pacers. On n'en parle pas vraiment, mais ils sont juste derrière, en fait. Ils sont au bord du slip, quoi. Ils ne sont pas dans le slip, quoi. Ils sont au bord du slip. Qu'est-ce que ça va donner ? Déjà, dans quelle heure ils vont finir la saison ? Lequel va se taper les Cavs en demi-finale de conf ? Toutes ces questions, Alex, qui vous a fait le petit script. C'est pas mal, c'est le scénario. Quand tu vois le match des Wizards hier ? Non, c'est sûr. Il faut qu'on en parle. Tu te dis qu'ils sont dangereux. Il faut qu'on parle de tout ça, Alex. Et donc déjà, comme d'habitude, les gens s'installent. Pour parler de tout ça. Donc, comme tu l'as expliqué, par rapport au contexte, on le sait, on l'a vu. La bataille est très short. On a certes les Cavs qui sont à 15 défaites seulement et 35 victoires, quelque chose comme ça. Je dirais que Boston doit être à 33-18. Une bêtise comme ça, à peu près. En tout cas, ils ont trois défaites de moins. Et derrière, on a 21 défaites pour les Raptors et les Wizards. Et il y a juste 32 victoires pour Toronto. Et 22 pour les Hawks, 22 pour les Pacers, 1-win. C'est très, très serré. Mais on enlève juste Atlanta et Indiana à l'eau. Parce que c'est pas non plus qu'on les disrespecte. On va attendre qu'ils sont dans le top 4. Et puis on a l'impression quand même que dans le jeu récent et depuis le début de saison, il y a quand même un écart. On n'est pas du tout sur le même niveau. En tout cas, sur ce que montrent les Celtics et les Wizards récemment, les Raptors, ces derniers temps, c'est moins ouf. Les Raptors ont un coup de mou récent. Mais bon, tu vois tout de suite la diff quand ça se joue. Parce que hier, on dit en début d'émission, on dit les Cavs ont gagné en darons. C'est vrai. Par contre, ils ont gagné en darons contre les Wizards à Washington, qui n'avaient pas perdu à la maison depuis 16 matchs. Quand je dis n'importe quoi, c'est dans le sens positif, c'est un peu le cirque. C'est-à-dire que tout le monde tirait dans tous les sens. C'est certainement pas ça qu'on va voir en mai. C'est juste ça que je vais essayer de mentionner. Par contre, en termes d'intensité, ça va peut-être ressembler à ça. Par contre, au niveau d'intensité, ce sera ça. Mais du coup, on doit se poser un petit peu. Parce que ce qu'on va faire, évidemment, c'est prendre chaque client un par un. Ces trois-là, Washington, Boston, Toronto. Et voir un petit peu, non seulement par rapport à la date actuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les dix prochains jours. Est-ce qu'il y en a qui vont s'activer ou pas ? Et puis surtout, est-ce que là, par rapport au classement qu'on a maintenant, est-ce qu'il va être figé ou est-ce que ça va continuer à faire ? Parce qu'on a eu du Toronto qui est descendu en cinquième, mais qui était deuxième il y a deux semaines. On a Boston qui était quatrième et qui maintenant a verrouillé la deuxième place. Et on a Washington qui nous a fait 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça monte, les mecs, s'ils pouvaient aller au-dessus de 1, ils iraient total. On n'a qu'à commencer par Washington, tiens. On n'a qu'à commencer par Washington. Donc les Wizards, dont on doit parler, on le sait, on l'a vu, au niveau de leurs 5 majeurs, c'est absolument perfect. Il n'y a rien à redire. C'est perfect. Tout le monde est en forme. Wow, les Bill sont incroyables. Bill est épargné par les blessures, donc c'est juste... Et c'est vachement complémentaire, en plus. C'est vachement complémentaire. Autoporter, nous claque une saison monstrueuse à elle. Il est vachement complémentaire d'un Bill et d'un Markif Morris pour occuper les exterts, là, c'est vraiment bien. Tout est hiérarchisé dans la team de Scott Brooks, une phrase qu'on ne pensait pas dire après le bordel du Thunder. Non, mais il faut le reconnaître. Mais c'est hiérarchisé. Gortat, il se tait, il ne parle plus, il ne dit plus n'importe quoi, il joue les cols bleus comme il sait le faire. Cols bleus, tout à fait. Markif Morris qui ajoute ses points et donc dans un bon match où il est chaud, ça te fait exploser totalement ton score. Il est au rebond, il est quand même assez présent et tout, ça reste un beau bestiaud. Et puis la grosse dif qui fait aussi que Washington ça va bien, c'est que la production du banc dont on se foutait de la gueule, parce qu'on doit le mentionner Alex, on a quand même fait un overtime sur les Wizards, on était là, doit-on faire exploser la Maison Blanche, blablabla. Mentionnons-le juste quand même, c'est parce que le banc était dégueulasse qu'on se foutait de la gueule de Brooks parce qu'il nous mettait du Marcus Thornton. On se foutait de la gueule de Bill Wall aussi qui n'était pas foutu de jouer ensemble, tout ça, là, tout va mieux. Là, tout va mieux. Donc maintenant, la question par rapport à Washington qu'on peut se poser, c'est est-ce que là, dans les dix prochains jours, est-ce que tu ne touches à rien ou est-ce que tu ne serais pas capable, pas dans le 5, on a dit qu'on n'y touche pas, mais est-ce que tu ne ferais pas un petit move pour booster un tout petit peu ton goût ? Est-ce que tu peux compter Alex en play-off sur Kelly Oubré, Thomas Satoransky, Jason Smith et Ian Mainmy s'il est en forme ? Jason Smith, oui. Ian Mainmy s'il est en bonne santé, oui. Mais tu n'as pas de ball handler, t'as Trayberg, c'est du caca et Kelly Oubré, c'est un enfant. Thomas Satoransky, il est quand même rookie, c'est compliqué. Enfin, il est fait expérience, mais c'est juste, voilà. Il est vrai qu'éventuellement, s'il pouvait trouver un petit trade, genre, un petit package bien plourave, là, un petit Trayberg plus Marcus Thornton, là, il y a peut-être moyen de choper quelque chose avec ça. Il y a moyen de choper quelque chose, ou même, tu vois, de cut, un mec que tu dis, c'est lui, genre Thornton. Et puis engager un vétéran, là. Imagine, Chalmers, les Cavs, ils n'en veulent pas. Tu prends un petit main de Chalmers, excuse-moi, mais franchement, ou Jordan Farmar, même, qui a été testé, là, par les Caz. Je ne parle pas forcément de prendre Julian Stevenson, qu'on a vu tous ces joueurs, la convention, c'est parce qu'ils ont été testés par les Cavs, là, dernièrement. Après, il y a un point qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que Washington n'est dans aucune rumeur de transfert en ce moment. Non, et c'est normal. Je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que je pense que, ok, Trayberg, Thornton, Satoransky, ça, c'est un peu limité. Par contre, je pense que l'ambiance, elle est trop bonne. Je pense que le vestiaire écartonne. Je pense que c'est l'une des raisons principales du fait de la bonne... Non, mais je veux dire, je pense que ça va bien. Oui, ça va, ça va bien. Trayberg, demain, il est remplaçant, il a des miettes, eh bien, il est remplaçant, il a des miettes, point barre. Je pense que ça bosse bien. Avec un caractère à la John Wall ou à la Bill, c'est bien d'avoir des gars comme ça. Est-ce que Washington fera un move ou pas Alex ? Non. Il faut quand même qu'on les actue. Pour moi, non. On est d'accord ? Non. Washington, commentez-le si vous voulez bien lire la mort, parce que nous, comme d'abord, on regarde. Mais balancez vos avis là-dessus. Est-ce que Washington va continuer sur cette voie-là ou est-ce qu'ils vont vouloir rajouter un petit peu de cœur ? C'est vrai que ça leur ferait du bien, quand même. Oui, ça leur ferait du bien. Sur le papier, d'un point de vue technique ou tactique, oui. En termes d'ambiance, de vestiaire, d'alchimie, ça s'est senti un peu, quand même, sur le match qu'on trucait. Oui, d'accord, ça s'est senti un peu, mais ils ont un mauvais wall, tu vois, donc on peut... Enfin, un mauvais, je suis salaud, non, c'est pas vrai, il n'a pas été mauvais. Un mauvais à 22 points, on se passe. Ouais, voilà. Il n'a pas été mauvais, il s'est battu comme un chien, c'est un vrai leader, mais il a été maladroit. On l'aïe up et tout. Deuxième équipe dont on va parler. Boston, Green Nation, let's go, on y va. Boston qui est donc deuxième de la conférence, tout va bien. Isaïa est en feu et tout ce bordel a lieu, pendant qu'Avry Bradley n'est pas là, il y a des blessures. Il n'y a qu'Avry Bradley. Oui, il y a Avry Bradley. Il y a quoi, Jilly Olinique, là, ou Tyler Zeller, c'est quelqu'un qui est blessé ? Il y a eu certains qui ont eu des petits blessés à droite à gauche, mais pour le coup, c'est surtout Avry Bradley qui n'est pas là. Boston reste deuxième à l'Est, ils ont réussi à profiter bien de la méforme des raptors, dont on parlera après. Du côté de Boston, normalement, on est d'accord, l'effet knif ne bouge pas. On est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a deux points qu'on est obligé de mentionner, Alex, et dont on a souvent parlé en off, et notamment sur les podcasts qu'on a fait sur Trash Talk. Premièrement, Danny Ainge, plus la trade deadline de février. Il aime bien tout faire péter, mais il aime bien faire péter un petit transfert. Le jour où Danny Ainge garde les mains dans les poches, c'est super rare. Déjà, on doit le mentionner parce que Danny Ainge, juste pour info, c'est bien évidemment le stratège de Boston, GM, Total, qui fait quand même tous les gros moves qu'on a pu voir pour le passer. Mais s'il devait faire un move, on ne voit pas trop, ce serait pour faire quoi ? Eh bien, c'est sur ce deuxième point, merci pour la transition justement qu'on a mentionné, parce que Minder et un Boston, ils sont deuxième à l'Est, mais qu'est-ce qu'ils ont en juin, Alex ? Eh bien, ils ont le pic de Brooklyn. Ils ont le pic de Brooklyn. C'est ça, pardon, c'est que moi je cherchais. Non, j'ai voulu te faire un... Oui, à la draft, ils ne sont pas stressés. Ils peuvent être first pick, les mecs. Mais tu as ce super, tu as ce cadeau du ciel qui est là, tu peux quand même le mettre peut-être sur le marché et voir si ça chope à l'hameçon. Imagine, tu es en février et tu peux intégrer un pur joueur. Mais il faut vraiment choper un pur joueur et il n'y a pas 50 000 postes, il n'y en a qu'un, c'est le poste 5. C'est le poste 5 et puis surtout... Pour mettre un reford en 4 ou le poste 4 pour garder un reford en 5, mais c'est là quoi. Ou vraiment en sorte de banc, un mec qui soit peut-être un tout petit peu plus... J'ai juste du mal, on aime beaucoup, je pense, comme on a pu mentionner, la saison de Terry Rosier. On aime beaucoup la saison de Marcus Mart aussi en 6e moment. Marcus Mart, mais si tu veux, par rapport à Terry Rosier, là où j'ai quelques doutes, c'est quand tu avances en play-off, est-ce qu'il y a un mec aussi inexpérimenté ? Mais quand tu avances en play-off, un intérieur pour être à côté d'Orfort, ça te fait pas mal non plus. Tout à fait, pareil. Le problème, c'est qui ? C'est ça. Et puis donc, si tu mets juste ton pic, Boston n'a pas du tout les moyens vraiment d'absorber une masse salariale trop grosse. Parce qu'ils ont aussi... Donc si tu donnes juste ton pic, c'est compliqué, il faut filer des joueurs. Donc c'est pour ça que je pense que cette année pourrait bien être une année où Danny Henge ne bouge pas, ou rien de significatif en tout cas. Alex, pile ou face, toi tu dis, Boston, ça ne bouge pas ? Non, bouge pas, ou vraiment un petit truc de petit bout de banc, comme ça pour bricoler. Je ne peux pas aller à l'encontre de la légende de Danny Henge. Je pense... Alors l'effectif, il est skiller, et Brad Stevens, il doit prier pour que rien ne bouge. Et je pense qu'ils bossent tout à fait bien tous les deux. Bien sûr, ça communique bien, ça consomme bien. On n'est pas au Pélican. Mais j'essaie de voir, peut-être... Ça peut être des petites choses, je te parle peut-être du James Young plus du je ne sais pas quoi contre... Voilà, mais pas le premier pic, pas le pic de Brooklyn. Non, non, mais peut-être du James Young, c'est de trop haute valeur. Je ne sais pas. Le pic de Brooklyn, franchement, c'est du top 3 assuré, ça quasiment. C'est clair, c'est Brooklyn, c'est du caca. Tu vois, c'est... Voilà. En effet, ont été assez crades depuis le début d'année 2017. Il y a eu la blessure de De Rosanne, notamment. La blessure de De Rosanne, petit pépin physique. Le pauvre petit rap tout. Bah ouais, là, ça y est, tu vas sortir le dino. Il avait la papatte... Bah, il avait la papatte cassée, hein. Il avait la papatte gauche cassée, hein. Merci Phoenix, d'ailleurs. Parce que c'est contre eux qu'il s'est blessé. Merci Alex. Mais Toronto... Toronto, on doit en parler, parce qu'ils ont été deuxième pendant très longtemps. C'était même acté. Mais là, Toronto, donc, a un petit coup de mou. Et beaucoup de rumeurs, eux, par exemple, autour de... Jonas Valanciunas, de Terrence Ross. On dit qu'ils essaieraient de peut-être attaquer Milsap. Milsap, prendre du Sergi Baka, Chips, des joueurs comme ça, parce que ça nous mène à un point. Toronto, parmi ces trois équipes-là, est-ce que non seulement ce serait la plus capable de faire un transfert, et surtout, est-ce que ce serait surtout celle qui devrait faire un transfert ? Bah oui. Oui et oui. Tu penses ? Oui et oui. Vas-y, balance. Ils essayent. Ils ont exactement la même équipe que les dernières. Je veux dire, ok, ils ont pu Biombo, ils ont remplacé ça par un Siakam ou je sais pas quoi, mais sinon c'est la même équipe. Non, c'est la même équipe. Elle joue pareil, elle a les mêmes qualités. Avec un nombre d'expériences en plus dans les boutiques. Voilà, elle a les mêmes qualités et les mêmes défauts. Non, bien sûr. Les qualités, on les connaît, elles s'appellent Kylery et Demar DeRozan. Son défaut, c'est qu'elles s'appellent Dwayne Casey. Les défauts s'appellent Dwayne Casey. Voilà, on est bon là-dedans. On est bon, d'accord. Voilà, Eliso. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer ? Je ne vois pas trop comment, mais tu montes un trade et tu me mets du lourd au poste 4. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le poste 4, c'est Siakam. C'est de temps en temps des Marie-Carole quand il passe en small ball. Et Sellinger. Patrick Patterson, Sellinger. Est-ce que tu essaies de monter un trade pour avoir, comme tu disais, 1000 sables, j'y crois pas. Non. Par contre, il bat K. Why not ? Oui, et pour faire un point financier d'ailleurs, on n'oublie pas, Kylery est en année de contrat. Il va falloir le payer. Il faut le payer. Il attend un contrat. Demar et Carole gagne 15 millions par saison. Demar et Carole, c'est pareil. Je ne sais pas si Demar et Carole, tu dois forcément le garder. Est-ce que tu le gardes ou pas ? Demar et Carole, franchement, dans l'absolu, ça se trade, là. Voilà, c'est ça. Tu as Norman Powell, tu as Terrence Ross. Demar et Carole, si tu trouves un pigeon, parce que là, on appelle ça un pigeon, parce que vu le niveau de jeu de Demar et Carole, si tu trouves un pigeon qui est prêt à te prendre le contrat de Demar et Carole, tu regardes. On est d'accord. Tu regardes. Dans tous les cas. Quentin, vous ne voulez pas le récupérer, non, par hasard ? Non, non, non. Dans tous les cas, juste par rapport à ça, par rapport à la situation qu'on a fait, puisque là, on a parlé donc des trois équipes. Les caves sont à peu près tranquilles en haut. On ne va pas les déloger maintenant. Je ne crois pas qu'ils vont se faire déloger en régulière. Non, normalement, ça va aller. Le petit coup de mou, là, de Cleveland, on est passé. Normalement, ça va construire les abus. Ils sont forts. On voit qu'ils sont forts. Ils ont des joueurs très forts individuellement. Ils ont une grosse expérience. Bien sûr. Ils ont plus d'expérience que toutes les équipes qu'on vient de citer, là. C'est à partir du moment où tu as Lebron, Caillerie et… Lebron a plus d'expérience que toutes les équipes qu'on vient de citer. Toutes les conférences estes. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, voilà. Mais maintenant, c'est juste la question là-dessus, c'est est-ce que, d'ailleurs, Cleveland, on doit garder les pronostics qu'on avait faits, notamment en début de saison, qui étaient Boston 2. Ça, on le garde ? Oui, je pense que… Boston, ça devrait rester. Franchement, ils sont bons. Ils jouent bien, Boston. Boston, maintenant que ça a pris le 2, à mon avis, ça va le garder. Notamment, ils ont battu Toronto, qu'ils avaient enfin besoin de battre. Ils les ont battus. Et derrière, est-ce que tu fais du Washington ou du Toronto en troisième ? Elle est chère, cette place. Qui tu prends ? Parce qu'en plus, après, on le sait, il y a toutes les histoires, on en parlera après des playoffs, parce que ça, ce sera dans longtemps, mais il y a toute cette histoire de si tu finis troisième, tu ne joues pas à les caves en demi. Et c'est ça, ce que je dis, elle est chère, elle est très chère. Voilà, donc, qu'est-ce que tu vois plutôt ? Est-ce que… Je pense que Toronto va reprendre le spot de Washington. Tu ne joues pas à les caves en demi, puis si c'était troisième, tu joues le sixième de l'Est. Et là, tu as un peu de chance, tu as une équipe… Après, si c'est les Hawks ou les Pacers, ce n'est pas un cadeau d'affaires. Mais c'est mieux… Alex, est-ce que Toronto reprend la place de Washington ? Non, aujourd'hui, Toronto est troisième. Toronto est troisième, voilà. Mais est-ce qu'ils vont le garder, ce spot ? Non. Moi, je… Tu mets Washington sur le podium ? Je verrais bien du Wizards sur le podium. Ok. Je ne les aurais jamais mis aussi haut en début de saison, je n'aurais jamais cru ça. Non, parce que c'est vrai que… Mais honnêtement, à un moment donné, il faut regarder les tendances, il faut regarder ce qui se passe, il faut regarder comment l'équipe joue. Les séries d'invincibilité. Et puis, il y a un truc que j'aime beaucoup, vraiment, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est cet espèce de sentiment de hiérarchisation accepté par tout le monde chez les Wizards. Oui, bien sûr. Ça se voit, de toute façon, ça se sent dans le terrain. Il fait une grande saison statistique, il fait aussi une grande saison en leadership. Tout à fait. J'aime bien John Wall quand il se jette sur les ballons, là. Il n'achètera rien, John Wall. John Wall, il n'y a pas un match de saison régulière où il va rentrer pas motivé. Non. Alors que Kylory, Demar DeRozan, tu vois… Certes, mais dans chacune de ses équipes, il y a quand même à chaque fois un leader, on peut dire ce qu'on veut de Kylory, mais lui aussi va se jeter sur les ballons, et Issa Thomas et Marcus Moore, etc. Je ne dis pas que John Wall est le seul. Chez les Celtics, ça se bat grave. Je pense que ça se bat plus chez les Wizards que chez les Raptors. Donc on est d'accord à peu près sur le top 4. Je garderai bien les Wizards en 3. Ils ne s'y sont pas, mais ils vont y retourner. Donc toi, Cleveland, Boston, Washington, Toronto. Plutôt dans cet endroit-là. Ouais, ouais. Et vraiment, je le répète, on n'a pas beaucoup parlé d'eux, ne sous-estimons pas, vu le peu d'écart qu'il y a entre ces équipes en fait, les Pacers et les Hawks qui sont vraiment là. Et ne les sous-estimons pas. De toute façon, par contre, une chose est sûre, je pense qu'on sera d'accord tous les deux, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Jusqu'au bout. Par contre, si je peux émettre peut-être un tout petit pari, j'aimerais bien, comme je l'avais mentionné notamment dans les previews, mais c'était un gros coup de chance. Je pense que Boston peut aller chercher Cleveland pour la première place. Ah oui, carrément. Ils peuvent leur mettre la pression, je pense. Parce que je pense que Cleveland va avoir besoin de faire un break la prochaine. Peut-être. On verra, dans tous les cas. Dans tous les cas, balancez tous vos commentaires, bien évidemment, et le classement de cette conférence, ce qui est juste folle. On n'a pas parlé des profondeurs, parce que c'est un bordelhomme pareil, la place pour la huitième place aussi à l'Est, ça va être n'importe quoi. Ça, ça mérite un apéro entier, presque. Voilà, on en refera évidemment, mais nous, on va checker tous les matchs, et puis on aura des grosses, grosses affiches là à venir bientôt, avec notamment un Washington contre Indiana qui aura lieu ce vendredi, ça sera pas mal du tout. Ah bah ça, gros match. On va checker la conférence Est. Allez, à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501